Sous-titrage Société Radio-Canada Parce qu'avant que ça commence, on se disait avec les ennuis des Red Sox de Boston, les Orioles on ne les verra pas, les Rays c'est solide, ils ont perdu des gros joueurs, mais au deuxième étage, pas sur le terrain. Et là on se disait les Yankees sont partis, maintenant que les Red Sox ne sont plus dans les jambes, sauf que ça tombe comme des mouches, on ne commencera pas la saison avec Judge, ni avec Stanton, Severino finit pour la saison avant que ça commence, Paxton va commencer sur la liste des joueurs blessés. Aaron Hicks. Aaron Hicks et un autre, ça commence à Jordan Montgomery, c'est pas sûr encore, donc il manque des soldats, c'est peut-être utopique de penser que les substituts vont avoir le même remplacement que l'année passée, Marc. C'est vrai, c'est vrai parce que c'était remarquable, ce qu'on a réussi à réaliser l'année dernière, je pense à des look-void qui sont arrivés, sans dire de nulle part, mais qui ont produit peut-être plus que... Tocman, Urshela. Ah, écoute, on pourrait aller... Le maillot, deux ans de suite d'un comme ça, bon, pas sûr. Ben, en tout cas, écoute, une chose est certaine, on a de la profondeur, mais je suis un petit peu de ton avis où, hum, là il y a un petit peu de points d'interrogation. Heureusement qu'on a Garrett Cole, parce que ça, ça devient doublement important de l'avoir mis sous contrat. Mais il y a de quoi inquiéter. Dans le cas de Stanton, écoute, Alain, depuis qu'il s'est joint au Yankees, il a joué un petit peu plus que la moitié des matchs de Yankees. Ça vient cher du match, évidemment. Mais du côté de Judge, ça m'inquiète. Là, ça fait 6, 7, 8 spécialistes qu'on voit. C'est au niveau des pectoraux, là, puis il y a un problème. Alors, puis là, on n'a pas trouvé encore exactement c'est quoi le bobo. La saison, mine de rien, est dans moins de trois semaines ou dans trois semaines. Donc, c'est un peu inquiétant, selon moi, du côté des Yankees de New York. Oui, on a une bonne équipe. Oui, bon, tu as parlé de Mayu, puis on a Torres, mais qui va jouer au premier but exactement? On ne sait pas trop. On a Céan Dwar au champ extérieur. Est-ce qu'un Brett Garner va encore donner le même rendement au fil du temps? Il y a des points d'interrogation. Sans aucun doute, il y a des points d'interrogation. Moi, je pense que, tu as parlé des problèmes des Red Sox, mais je pense que les deux équipes qui vont profiter peut-être du fait que les Yankees seront très bons, mais peut-être pas dominants à tel qu'anticipé, bien, ce sont les Blue Jays et les Rays de Tampa Bay. Écoute, bon, chez les Yankees, moi, il y en a un, je ne suis pas vendu. Je t'ai mentionné, Miguel Andouard. Je ne suis pas vendu à sa cause, mais pas du tout. Beaucoup trop indiscipliné au bâton. Il n'était pas très bon au troisième but. Je pense que ce n'est pas une mauvaise idée de le mettre comme voltigeur. Mais si tu es comme voltigeur, il faut que ton bâton soit meilleur que ce qu'il a montré. Vous allez me dire, il avait des chiffres sur le plan de la puissance, mais Marc, son approche n'était pas celle typique. Il y a Keys to New York qui laisse passer beaucoup de chiffres, qui sont très patients au bâton et très sélectifs. Sauf que là, Alain, il faut que tu remplaces Judge et Stanton. Là, on parle de la puissance pure. Ben, Hicks, évidemment, mais... Hicks, il compense par une défense qui est supérieure. Mais là, si on se concentre davantage sur Stanton et Judge, là, on parle d'énormément de puissance. Donc, qui peut remplacer, en termes de remplacer, tu ne peux pas remplacer un joueur par un joueur, mais... Bon, par la puissance. Alors, Andouard devient contenu de sa puissance. Oui, je suis d'accord avec toi, son indiscipline. Est-ce que Urshela, aussi, va répéter ses exploits de l'an dernier, contenu qu'il a le poste? Puis que, bon, ce n'est pas nécessairement, tu sais, une garantie. Tu as parlé de Le Maillot également. Est-ce que là, Le Maillot va devoir en faire un petit peu plus contenu de l'absence de ces gars-là? Puis là, tu tombes... Il y a beaucoup de questions, mais... Tu sais, je pense quand même que les Yankees vont avoir une bonne équipe. Tu sais, puis ça va être une équipe qui va lutter pour la première place, non-obstant l'absence de tous ces joueurs. Mais là, on teste vraiment la profondeur encore plus. Écoute, j'ai l'impression qu'on est au mois de juillet l'année dernière, puis qu'on se parle de la même affaire. C'est-à-dire, est-ce que... Mais qui va jouer au premier but, Alain? Moi, j'ai l'impression que c'est Luke Voigt, s'il est capable de jouer. Luke Voigt, rappelle-toi, avant qu'il se blesse, il y avait certaines statistiques sur le taux de contact, sur sa discipline au bâton, qui laissaient voir que ce n'était pas un coup de chance, ces statistiques. Donc, je me dis, les Yankees vont peut-être se baser là-dessus pour lui confier le poste de premier but. Ce sera à lui de le perdre. C'est ce que je pense, personnellement. Sa feuille de route, par contre, n'est pas très, très, très longue. Il l'a fait sur une demi-saison. C'est ça. En tout cas, tout ça pour dire que c'est rien de parfait avec les Yankees en ce moment. Puis il y a de quoi se poser des questions sur ça. Ceci étant dit, il y a quand même de bons jeunes lanceurs qui poussent dans l'organisation. On pourrait donc voir, compte-il de l'absence de Severino, entre autres, et tu as parlé de Paxton. Peut-être qu'on verra quelques jeunes bras venir s'installer dans le baseball. De ce côté-là, ça m'inquiète beaucoup moins. La qualité des bras, surtout en relève, va être là du côté des Yankees de New York. C'est d'aller voir, est-ce qu'on va aller se chercher un lanceur partant avant le début de la saison? J'ai l'impression qu'on risque de voir les Yankees se bouger à ce niveau. Il y a Steven Matts, entre autres, qui a été mentionné, le lanceur des Mets de New York, qui serait quoi, numéro 5, je pense, dans la rotation des Mets. Donc, on pourrait peut-être se permettre d'aller de ce côté-là. Toujours dans l'Est américain, les Red Sox de Boston. On ne s'attendra pas là-dessus, Marc. On a parlé beaucoup du départ de Mookie Betts. Chris Sale, pas Tommy Jones. En tout cas, c'est pour l'instant. Lorsque tu t'en vas voir le Dr. Andrews, c'est jamais une bonne nouvelle. Peu importe, c'est pour l'instant. Selon moi, ça ne regarde pas bien du côté de Chris Sale. Si tu regardes son rendement, c'est clair que ce gars-là n'est pas à 100 %. Il ne commencera pas la saison. Il ne commencera pas la saison. C'est à peu près la pire nouvelle. Je pense que du côté des Red Sox, c'est parce que tu regardes dans l'ensemble. Oui, tu perds Betts. Bon, on a perdu quelques bons joueurs. Mais là, soudainement, c'est fragile. C'est une formation qui va devenir fragile. Bon, évidemment, Porcelo n'est plus là non plus. Price est parti. Price est parti dans la transaction à Los Angeles. Il va avoir moins de profondeur, c'est évident. Mais ils ont un bon nouveau directeur gérant. Je pense qu'il faut lui donner le temps de faire ses devoirs et de faire ses affaires. Mais entre-temps... On fait un reset chez les Red Sox? Je ne vais pas employer le terme. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est sûr... On va être compétitif dans le sens qu'on va jouer 500. Mais je ne pense pas qu'on va être en mesure d'eux. Parce qu'encore une fois, combler l'absence d'un Mookie Betts. Le danger dans ça, Alain, c'est qu'il y a des joueurs qui vont tenter d'en faire un petit peu plus. Moi, il faut que je compense. Un Benny Tendi qui va s'en mettre un peu plus. Ou un Xander Bogart qui va dire, OK, là, il faut que je prenne ses bois rendus, le gros frappeur. Ça, des fois, ça peut être un jeu dangereux. Ou, justement, le joueur veut en faire un petit peu plus. Sors un peu de sa zone. Et là, soudainement, il connaît des ennuis. On souhaite, évidemment, qu'il n'y ait pas de blessé. Mais tu regardes quand même... Tu sais, avec... Si Gilly Martinez se met à frapper comme il en est capable. Bogart, Benny Tendi, bon, une saison plus difficile l'année dernière. Mais tu vois qu'il y a un potentiel énorme. Et surtout Devers. Bon, et Raphaël Devers. Ça en fait quatre. Ben, ça fait... C'est pas une... Tu sais, je veux dire, c'est pas une mauvaise attaque. Verdugo, s'il est en santé, évidemment. Ben, oui. Puis ça a brassé un peu, dans le cas de Verdugo. Aucun entraînement. Donc ça, c'est à suivre aussi. Mais, tu sais, il n'y a pas des... Mais, compte tenu, bon, le fait que Sales ne soit pas là, tu regardes les résultats de l'an dernier, ça devient un petit peu plus... Ça va être un peu plus ardu. Donc, il ne faut pas se le cacher. Bon, les Rays, on aura l'occasion d'analyser ce qui se passe avec les Rays de Tampa, éventuellement. La porte est peut-être ouverte pour eux. Et tu le mentionnais pour les Blue Jays de Toronto. Et là, chez les Blue Jays de Toronto, tu regardes ce qui s'est passé. On a acquis plusieurs lanceurs, plusieurs vétérans. Bon, Yungin Ryu, je pense qu'il va être le premier lanceur. Chase Anderson, Tanner Rourke, Matt Schumacher. Schumacher semble être bien remis de sa blessure à un genou. Des vétérans qui vont entourer plusieurs jeunes. Mais celui dont on parle, c'est Nate Pearson. On en parle depuis, bon, un an et demi dans son cas. Ça rentre au poste quand il est au monticule. Écoute, Alain... Mais comment je reprends les ans avec Toronto? Ça, c'est déjà établi. Bon, Pearson, pour vous dire, c'est le premier choix des Jays en 2017. C'est un colosse. C'est un gars de 6 et 5. Bon, on dit 250 livres. Il était un petit peu plus. En tout cas, mais c'est un colosse. Il lance des balles de feu. Il lance, bon, tu l'as mentionné, sa vélocité. Quand on dit balle de feu, ce n'est pas 95, il atteint les trois chiffres. Oui, puis il atteint les 104, 105 000 à l'heure. Donc, c'est un lanceur de puissance. Écoute, dès le début du camp d'entraînement, vous savez, il y a... Bon, on fait des exercices au bâton régulier. Il y a aussi des exercices au bâton avec lanceur. Et la première fois qu'il s'est présenté au monticule, bon, on avait quelques vétérans frappeurs. Ça ne le tentait pas. Ils sont sortis de là, puis ils ont été impressionnés par le jeune. Partout où il est passé, il l'impressionne. Il va très bien. Il a quoi, deux ou trois sorties au camp d'entraînement où il a été dominant. Les retraits sur des prises sont là. C'est clair que ce gars-là a un avenir extraordinaire. Bon, maintenant, il ne commencera pas la saison. Parce que, bon, déjà la règle, Alain, que... Le traitement Flasimir Guerrero, ça, c'est un problème. Il y a d'autres choses aussi. Bien, c'est qu'un, il est jeune. Ça fait qu'il y a quand même un développement à aller chercher. Deuxièmement, à lancer 100, 300, 100, 400 milles à l'heure, allons-y, avec un rythme peut-être un petit peu moins intense. Et là, la question, parce que la question est revenue, est-ce que son avenir est comme releveur? Parce qu'un partant qui lance 100, 300, 100, 400, on se pose toute la question, combien de temps avant que des problèmes de coude, tu comprendras. Écoute, est-ce qu'il va passer par le traitement Steven Strasburg, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il va passer par l'opération Tommy Jones. Et aujourd'hui, c'est un des très, très bons lanceurs droitiers dans le baseball majeur. Garrett Cole est passé, il n'a pas eu l'opération Tommy Jones, mais il est passé par des problèmes à l'épaule, problèmes aux bras, avant de signer son contrat avec les Yankees de New York. Écoute, on n'en disera pas rien à ce niveau-là, mais c'est clair que les Blue Jays veulent être prudents avec Nate Pearson. Je pense qu'ils ont quelque chose de vraiment intéressant. Moi, je suis pas mal sûr que c'est un gars qu'on va voir avec les Jays dès cette année, à un moment donné, durant la saison. Et c'est très encourageant. Moi, je regarde ce qui se passe avec Toronto, puis je trouve qu'il y a quelque chose de fun. Évidemment, t'as parlé des lanceurs partants tout à l'heure, les vétérans. On mise beaucoup sur ces gars-là, pour créer une stabilité au niveau des lanceurs, surtout des lanceurs partants. Il y a quelques bons bras en relève qui s'en viennent. J'ai hâte de voir au final, parce que, rappelez-vous, depuis le mois du juin l'année dernière, les Blue Jays ont fait le plein de lanceurs. On est allé embaucher une vingtaine de gars qui ont lancé un peu partout, à gauche et à droite, qui avaient des bons bras, qui n'avaient pas nécessairement une feuille de route des plus impressionnantes. Mais on s'est dit, dans l'eau, à un moment donné, il y a peut-être deux ou trois qui vont ressortir. Ça semble être le cas en ce moment. On va être patient d'ici la fin du camp. Mais je trouve qu'on est en train de stabiliser cet aspect-là de l'équipe. Puis là, bien évidemment, on souhaite que les Bidjo, Bichette, Guerrero et compagnie, Gouriel, continuent à produire et à se développer de la sorte. Moi, je pense qu'on va être mieux pour un été excitant du côté des Jays. Je ne pense pas qu'on va lutter avec les Rays et les Yankees, mais on va déranger pas mal plus dans la division Est de la Ligue américaine. Sans compter plusieurs acquisitions, mais moi, je pense qu'il y a trois lanceurs partants. Bon, Wagus Pack a impressionné l'année passée. Comme cinquième partant, on ne sera pas dans le trouble. Il y en a deux qui n'ont pas beaucoup lancé. Ryan Barocchi, qui, il y a deux ans, avait beaucoup impressionné. Et Sean Reid-Fourley, qui a peut-être l'année passée pris un pas en arrière. Est-ce qu'il pourra revenir? Parce que Reid-Fourley devait faire partie de la rotation des partants l'année passée. De même que Barocchi. Et ni l'un ni l'autre n'a vraiment un seul facteur avec les Bidjo-Jays. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on a du choix. On a vraiment du matériel maintenant. On ne va pas avec le moins pire. On ne va avec le meilleur actuellement. Puis ça, c'est déjà, lorsque tu parles de cette façon-là, on a déjà peut-être traversé une étape du côté de Toronto. Ça, c'est une vieille mentalité d'un vieux directeur général. Comme quoi, ça a beau changer, Brent Shrieky, c'est celui qu'a amené de Jackie Robinson, qui disait, si on a de la quantité, il y a de la qualité qui va sortir de ça. Et je pense que c'est la mentalité qu'on a eue chez les Bidjo-Jays de Toronto en faisant l'acquisition de très grands nombres de lanceurs. Il faut qu'on reparle des Astros de Houston, Marc. Ça fait les manchettes pour toutes sortes de raisons. Puis moi, ce que je me demande, ce qui arrive au camp d'entraînement, on parle sans pas de bon sens. Honnêtement, débarrassons-nous de tout ce qu'on peut avec les Astros de Houston. Atteignez les frappeurs que vous voulez. Faites les niaiseries que vous pouvez. Je fais référence à Trevor Bauer. Une fois que la saison a commencé, qu'on évacue tout ça, puis qu'on parte à zéro quand la saison va commencer. C'est pas ce qui se passe au camp d'entraînement. Ça me laisse ni chaud ni froid. Amusez-vous. Lancez vos messages. Puis quand ce sera commencé, on va repartir à zéro. Honnêtement, c'est vraiment la mentalité que j'ai avec ce dossier-là. Sauf que je pense pas que c'est la réalité, Alain. Tu penses qu'il va y avoir des... Pendant la saison. Ben, c'est parce que les spectateurs, on va vous le rappeler. À chaque fois qu'on va visiter une ville, Alain, c'est clair qu'on va... Ça va huer. Il y en a qui vont frapper sur des... Oui, oui, ça c'est sûr. Fait que, tu sais, il y a toujours quelque chose qui va nous rappeler que... Oui. Est-ce qu'on va atteindre un nombre de joueurs X, Y, Z? Peut-être. Tu sais, je veux dire... Tu sais, les athlètes sont faits ainsi. Il y a une frustration. Puis là, tu sais, les cas continuent à sortir. Tu sais, on lit des articles pratiquement de façon quotidienne sur des joueurs qui ont été... Que leur carrière a été directement affectée par un rendement face aux Astros. Il y a eu une poursuite. Ben, il y a eu une poursuite, mais il y a aussi un paquet d'autres histoires, là, de jeunes joueurs ou de joueurs, tu sais, qui tentaient d'aller chercher un autre contrat puis que, finalement, ils se sont fait matraquer par les Astros. Il y a Ken Jones qui veut retourner sa bague. Ben, écoute, c'est ça. Fait que moi, je pense que, tu sais, ça va continuer. Jusqu'à quand? Jusqu'à où? Je ne le sais pas. Mais juste à entendre la frustration des joueurs lors du début des camps d'entraînement, tu sais, on a parlé de Mike Trout qui a même parlé, puis tout le monde a son opinion là-dessus. Tu sais, donc, j'aimerais ça dire que tu as raison, qu'on tourne la page et qu'on parle d'autres choses, mais j'ai l'impression que ça va traîner quand même un petit bout de temps. Et là, ben, parce qu'on va surveiller la loupe, le rendement des Astros. Ah ben, c'est sûr. Parce que là, eux autres se disent, regarde, on va aller chercher un championnat, puis on va fermer la trappe à tout le monde. Je ne pense pas, moi, que ça va être comme ça. Moi, je pense que ça va être difficile pour les Astros, même si on a beaucoup de talent. Ça va être une saison pas mal plus difficile parce que, tu sais, on s'en est parlé, mais, tu sais, Yogi nous l'avait dit, 90 % mental, l'autre moitié physique. Ben, l'aspect mental va, tu sais, ça va revenir. Puis, Yogi, avec son fameux tatou inexistant, va se faire, tu sais, je veux dire, ça va revenir partout, tout le temps. Les joueurs vont être bombardés de questions lorsqu'on va visiter les villes adverses tout le temps, inévitablement. Puis, tout le monde va vouloir sortir son histoire là-dessus. Donc, on va être en constant rappel de tout ça du côté des Astros de Yotun, ce qui me fait dire que, moi, les Astros vont avoir un peu de difficulté. Oui, j'espère. Je pense que tu as raison là-dessus. Les spectateurs vont, évidemment, réagir. À New York, je vais y avoir de voir comment ça va se passer. Mais, tu sais, New York, absolument. Tu sais, je ne sais pas si c'est prévu qu'on aille à Los Angeles, au Dodger Stadium cette année. Là aussi, ça pourrait réagir. J'ose croire que, sur le terrain, ça va être correct. Mais, comme je t'ai dit, le crâne d'entraînement... Parce que le problème, Alain, aussi, c'est qu'à chaque fois qu'un joueur va se faire atteindre, parce que là... Ah ben là, il y aura un doute. Il y aura un doute. Oui. Puis, bon. Puis là, en ce moment, la subtilité, c'est qu'on atteint des gars avec des balles à effet. Pour dire, moi, c'est une balle à effet. Mais une glissante à 91, là, elle fait mal quand même. T'en as reçu quelques-unes, là. Non, mais ce que je veux dire, c'est que, tu sais, parce que souvent, si tu veux passer le message, tu lances une balle rapide dans les côtes, tu sais, ou derrière le joueur, tu te dis, OK, il y a un message. Mais là, lorsque tu lances une balle à effet, tu te dis, ben là, je l'ai échappé. Oui. Mais là, iréniquement, sur les 7-8 frappeurs qui ont été atteints depuis le début du camp d'entraînement, la plupart, c'est sur des balles à effet. Là, on va dire, ah, la balle a échappé. Mais bon. Mais le doute s'installe, puis c'est là que tu te dis, ouais, est-ce que le commissaire va intervenir. Ça, pour dire que Trevor Bauer, ça a été quand même une présence au bâton intéressante face à BT des Dodgers, où il disait carrément, voici, balle rapide, changement de vitesse, on l'a vu faire le signe, là, et il a réussi à retirer BT, mais tu sais qu'il a eu une rencontre avec le commissaire, hein? Oui, oui, il a même dit lui-même, ça, c'est très, très bien pensé. Oui, bien, il dit que, parce qu'il a écorché le commissaire à quelques reprises au cours des dernières semaines. Il a écorché bien du monde. Oui, mais entre autres, le commissaire, et il est sorti de cette rencontre en disant qu'il avait beaucoup de respect pour le commissaire, ça s'est parlé dans le blanc des yeux, puis ça semble-t-il qu'on s'est entendu sur la façon de voir les choses, en tout cas. On verra ce que ça va faire, mais chose est sûre, je certaine, Trevor Bauer est capable de nous surprendre. Oui, et on va y revenir, là, on aura une émission spéciale, là, avant la saison, Marc, mais j'ai l'impression que ça pourrait être la clé, moi, chez les restes de Cincinnati, cette saison, dans une section qui est bien ouverte. Il y a des prolongations de contrats qui sont sur le point, semble-t-il, de se signer, et là, j'ai... Christine Yalich, c'est le gros nom. Je ne sais pas comment tu vois les choses, est-ce que c'est une bonne nouvelle pour les petits marchés? Christine Yalich, là, qui pourrait... Bon, là, dépendant, évidemment, d'où ça vient, on parle d'une prolongation de contrat de 690 ou 210 millions de dollars, dépendant, si on compte, le montant qui est déjà prévu au contrat de Christine Yalich. Il y a une différence, vous allez me dire, c'est subtil, oui et non, c'est que l'Association des joueurs, ça châteauille un petit peu les dirigeants, parce que le salaire moyen de Christine Yalich sera en deçà de 30 millions de dollars. Donc, on parle d'un forfait local. Pas comment tu vois les choses, évidemment, on reconnaît que les joueurs ont le loisir de choisir où ils veulent jouer, choisir le montant, et on s'entend qu'il n'y a personne qui va plaindre Christine Yalich, là, bon, le prix des oeufs le concernera pas trop trop, lui, là, mais on aime ça quand les joueurs grimpent les salaires par le haut. Et ce sera pas le cas de Christine Yalich, si jamais ça se concrétise avec ce contrat-là, il semble que ce soit le cas. Ben, écoute, Alain, moi, moi, je trouve ça très rafraîchissant de voir ça, parce que là, t'as un joueur qui est bien, il veut rester là, il veut faire partie de cette organisation-là pour les prochaines années, étant un joueur par excellence, un joueur vedette, moi, je trouve que c'est une très bonne nouvelle, justement, pour, tu parles le plus petit marché, on est capable de garder ces joueurs-là, on est capable de faire en sorte que le joueur par excellence de la Ligue peut jouer pour Milwaukee, Kansas City ou Pittsburgh, bon, ça, c'est une bonne nouvelle. Tu sais, à un moment donné, c'est que l'association des joueurs, tu sais, c'est toujours, puis je comprends, tu sais, t'es un syndicat, tu veux toujours plus, puis tu veux toujours plus pour que, tu sais, la tarte, elle vienne, tu sais, une bonne partie de la tarte revienne aux joueurs, puis je comprends cette lutte-là, mais je pense qu'il faut respecter, tu l'as bien dit tantôt, le joueur a le loisir de choisir, et puis, tu sais, malheureusement ou heureusement, c'est selon, mais c'est un peu l'exception, tu sais, ce qu'il y avait tu fais, c'est encore l'exception, est-ce que ça pourrait devenir la norme éventuellement? Le Jared Weaver qui avait signé un contrat du genre, mais ça s'est retourné contre les Angels parce qu'après son contrat, il n'a jamais été capable de bien lancer. Tu sais, sauf qu'Alain, on peut retourner les dix dernières années, puis on va en nommer trois, quatre ou cinq, c'est l'exception. Donc, en étant l'exception, je trouve ça bien parce que c'est vraiment un joueur d'impact, est-ce que ça peut donner suite éventuellement? Peut-être, mais tu sais, je comprends les deux côtés, je comprends la façon dont on pense, mais encore une fois, moi, je suis porté à regarder plus le côté qui va permettre à des organisations d'espérer, d'avoir le choix de garder un joueur avec un... Tu sais, parce que ça fait un peu de jurisprudence avec ça, puis à ce moment-là, on peut insister, puis il y a peut-être d'autres choses dans le contrat qui avantagent un Yelich à rester aussi du côté de Milwaukee. Donc, en gros, moi, je trouve que c'est une bonne nouvelle. Est-ce que Francisca Lindor va suivre le même chemin? Parce que c'est le prochain dossier, on parle des joueurs d'élite, et Lindor en est un, et ça parle beaucoup à Cleveland, semble-t-il que les Dangerous aient intéressés dans l'entre-saison, ça ne s'est pas fait. Là, il est à Cleveland, va-t-il y demeurer? Ben, écoute, tu sais, la question, Alain, là, c'est que, puis tu sais, je vais parler de Mookie Betts rapidement, tu sais, Mookie Betts, il voulait essayer, il voulait s'en aller ailleurs, parce qu'on a offert quand même 300 millions à Mookie Betts, fait que l'organisation a quand même fait ses efforts pour le garder, mais lui a choisi d'aller ailleurs, bon, entre guillemets, parce que tu n'es pas un joueur autonome, mais bon. Dans le cas de Lindor... Je vous laisse y rendre, peu importe le... Exactement. Bon, dans le cas de Lindor, est-ce que c'est un peu comme Illich, est-ce qu'il est bien à Cleveland, il a grandi là, est-ce que, dis-moi, je ne veux pas changer, j'aime ça, je ne sais pas, est-ce que son agent a tellement d'influence qu'il dit, écoute, regarde, tu peux me rester à Cleveland, mais là, tu vas perdre sur les 10 prochaines années, X millions de dollars, est-ce que tu es prêt à laisser ça de côté? Bon, tu sais, c'est le mot que tu as dit de business, là, qui est du sport, qui entre en ligne de jeu, fait que, tu sais, est-ce que Lindor veut réellement rester? S'il veut rester, bien là, encore une fois, je parlais de jurisprudence, il y a peut-être un dossier du garde, on peut-tu accoter dans une chose comme ça, puis on signe, ce n'est pas impossible, mais encore une fois, est-ce que le joueur, lui, sa volonté, c'est d'aller chercher le plus d'argent possible, peu importe le marché, ah bien là, on est pris avec ce dossier-là. Oui, là, je vais parler d'une autre prolongation de contrat, et ça, ça va m'amener ailleurs, là, Marc, et je vais te parler d'un nom, probablement que tu n'as jamais prononcé son nom, Aaron Bomber, des White Sox de Chicago, prolongation beaucoup plus modeste que celle de Christine Yelich, on parle en deçà de 20 millions de dollars, et c'est qui, Aaron Bomber, c'est un releveur des White Sox de Chicago, l'an dernier, aucune victoire, aucune défaite, un sauvetage. Très bonne moyenne de points mérités, j'ai ces statistiques ici, 2,14, et son fameux WIP, la moyenne de coureur par manche, en bas de 1. Plus important encore, Marc, et ça, c'est là où je veux t'amener, je vais avoir ton évaluation sur une statistique qui, d'après moi, va prendre de plus en plus d'ampleur, celle, je vais la traduire, Win Probability Added. Qu'est-ce que c'est? C'est la probabilité de gagner ajoutée que ce joueur procure quand il joue, et ça, c'est calculé pour chaque présence au bâton. Autrement dit, Bomber affronte un frappeur, il y a une probabilité avant et après, selon ce que le frappeur va faire. Bomber était premier dans toute la Ligue américaine. C'est le genre de lanceur qu'on a utilisé en septième et huitième manche qu'on a emmené avec deux coureurs sur les buts, et Bomber, plus souvent qu'autrement, s'en est sorti dans des matchs chérés. Premier de toute la Ligue américaine. Et je vais te donner un exemple où ça peut donner une évaluation. Dans la Ligue nationale, c'est Will Smith. Il a été, je te dirais, un bras au-dessus de tout le monde. J'ai fait quelques petites recherches, et j'allais chercher quelques releveurs numéro un avec des statistiques qui étaient ordinaires, et un ancien des Expos, Miguel Batista, par exemple. 31 sauvetages avec les Blue Jays de Toronto. C'est en 2007, et j'ai regardé son fameux Win Probability Added. Il y en a bousillé huit cette année-là. C'était largement en bas de zéro. En bas de zéro, ça veut dire que tu as coûté des matchs à ton équipe. Là, tu regardes Bomber. Je ne sais pas ce que tu penses de cette statistique-là, mais je trouve que, particulièrement pour les releveurs, que c'est un excellent baromètre pour évaluer la valeur d'un lanceur au sein d'une équipe. Oui, parce que, où est-ce que c'est, on va dire, le mot « plate » pour les statistiques d'un releveur, c'est que, toi, tu arrives au monticule, tu as deux coureurs sur les buts qui ne sont pas ta responsabilité. Les deux viennent marquer, mais toi, tu retires les trois autres. Oui. T'as moins d'être zéro. T'as moins d'être zéro, mais t'as permis à deux coureurs. Bon, t'as permis à deux coureurs. Alors, il y en a, Alain. Tu sais, il y en a. Alors, c'est cet exemple-là qui a créé un peu cette statistique-là, à quelque part, parce qu'on trouvait ça injuste. Tu sais, comment on peut calculer, effectivement, l'efficacité d'un gars qui arrive, qui a deux coureurs sur les buts, ils ne viennent pas marquer. Puis la prochaine fois, c'est la même chose. Puis c'est la même chose. À un moment donné, mais ta moyenne de pointe mérité, elle est la même que l'autre à côté qui, lui, bousille tout ça. Oui. Fait que là, on disait, ben oui, il y a une belle moyenne de 2,14. Oui, mais à chaque fois qu'il arrive au monticule, les... Vite des buts. Vite des buts. Alors, moi, je l'aime bien. Ça fait partie, encore une fois, des nouvelles statistiques, des statistiques avancées. Tu as raison de mentionner qu'elle va être de plus en plus utilisée. Je pense que les gens comprennent maintenant qu'il y a des gens qui travaillent pour justement sortir les statistiques les plus précises possibles. Comme pour moi, le MPP est encore... Oui. Moi, quand je vois... C'est le critère. Ben, non. Puis d'ailleurs, écoute, j'écoute beaucoup de matchs au camp d'entraînement. C'est un le voir, je sais que t'es très vendu pour le voir aussi. Non, mais c'est drôle parce que j'écoute beaucoup d'équipes de commentateurs au camp d'entraînement. Puis plusieurs disent maintenant, ben là, à l'écran, on va vous présenter beaucoup plus souvent le OPS. Tiens, tiens. Parce que ça commence, on comprend parce que... Puis écoute, tu sais, Alain, moi, je suis pour ça parce que j'étais le type de joueur qui, tu sais, j'arrivais au bâton, puis là, ça disait, ben, Griffin, peu importe la moyenne, mais là, tu sais, j'étais pas un frappeur de puissance au niveau professionnel. Fait que moi, c'était 3 circuits, 30 points produits. Ben, il produit pas. Ouais, mais c'est parce que je marquais 90-100 points, puis je volais le but. Fait que mon OPS, c'était pas vilain, mais tu sais, tu comprends. Fait que là, le frappeur suivant arrivait à lui avec ses 28 circuits, puis tu sais, fait que là, c'est ça. Mais le OPS décrit bien seulement. Donc, oui, pour répondre à ta question, j'aime ces statistiques-là. La preuve, c'est que les White Sox, tu sais, on signe le gars, on lui donne une prolongation de contrat, on paye un releveur de septième ange très bien, mais l'on comprend pourquoi. Qui a pas de décision. Qui a pas de décision. Ben, c'est l'efficacité, puis t'as tellement, puis tu sais, souvent, tu sais, on a la statistique hold, la statistique, bon, qui fait que le releveur de huitième manche. Mais encore là, tu peux accorder un point ou deux et tu peux avoir un hold, comme le sauvetage. Mais le gars de septième avait jamais rien. Tu sais, le gars qui sauvegarde probablement le match en septième, parce que souvent, on se pose la question, pourquoi le releveur numéro un, il va pas en septième, parce que le match se joue à ce moment-là. Ben, là, au moins, on a une statistique qui permet, on dirait, le gars de septième, puis peut-être que dans l'avenir, ben, avec le tel statistique, on va le mettre peut-être en haut en neuvième. Bon, fait que moi, j'aime cette statistique-là parce qu'elle est réelle et elle donne justement l'efficacité nécessaire, surtout pour les releveurs de la sorte. Oui, et je peux te dire, dans les joueurs d'opposition l'année passée, il y en a un dans la Ligue nationale qui s'est démarqué. On en a parlé tantôt, c'est Christian Jalic, largement devant Bellinger. Est-ce que ça aurait dû lui donner le titre de joueur le plus utile à son équipe? Parce que là, t'as vraiment la définition. Il faut laisser vieillir la statistique, Alain. Tu sais comment, si les nouvelles statistiques prennent un peu de temps à s'installer, mais tranquillement, pas vite, regarde, le OPS, ça fait, ou l'APP qu'on dit ici à RDS, bon, ça fait quand même quelques années qu'on en parle. Oui. Mais je pense que là, cette année, on va vraiment voir cette statistique-là apparaître davantage à l'écran dans différents broadcasts des équipes. Oui, je sais que pour le Cy Young, le War est très utilisé maintenant, le nombre de victoires n'étant à peu près plus un critère. Tu regardes ce que De Grom a fait au courant des... Tu sais, c'est pas victoire ou défaite qui compte vraiment. Oui, oui. Tout à fait. Je vais te parler du cas d'un lanceur qui inquiète un peu, Marc. Là, tu vas peut-être rentrer dans la tête d'un joueur de baseball qui perd ses repères. Andrew Miller semble incapable de trouver le marbre. On a vu quelques cas dans le passé. Les Cards en ont eu un avec Rick Ankeel. Je pense que même Derek Aucoin a vécu ça un petit peu avec les Expos de Montréal. Il a perdu ses repères lui-même. J'ai eu l'occasion d'en parler avec Derek quelques fois. Bon, c'est le syndrome Steve Blast qu'on appelle. Il y en a quelques autres. Joe Cowley, bon, qui est moins connu, mais qui a lancé un match en point de foule. Il y a eu des joueurs d'opposition aussi, Alain, qui ont eu... Oui, Steve Sack, Chuck Knoblock. Chuck Knoblock, exactement. On fait quoi avec ça? C'est un psychologue dont il a besoin, Joe Miller? C'est vraiment... La première fois qu'on en a entendu parler récemment, même les Cards disaient, « Écoute, on a tout essayé. » Je veux dire, mécaniquement, on a tout fait pour... On a analysé son élan. On a tout fait en sorte que la façon de la balle sortait de la main. On a vraiment touché à tous les points, mais c'est dans sa tête que ça joue. Est-ce que ça arrive à un frappeur? Parce que là, les exemples qu'on a donnés, ce sont des exemples de lanceurs. La mécanique est très précise, on le conçoit. Un frappeur peut être un peu tout croche et faire contact. Mais est-ce que ça peut arriver qu'un frappeur, à un moment donné, ne sache plus comment se tenir au bâton et commence à demander à un peu tout le monde comment frapper une balle? Si tu as déjà été témoin de ça, là? Ben, écoute, c'est parce que le frappeur, c'est un petit peu moins évident. Parce que là, tu penses qu'il tombe dans un passage à vide qui est incapable de s'en sortir. Donc, effectivement, souvent, on va dire que c'est la confiance, finalement, qui s'est écroulée complètement dans le joueur. Parce que souvent, mécaniquement, le lan va être là. Il réagit, dans le fond, c'est l'avantage qu'il a sur le lanceur. Exact. Exactement. Donc, c'est pour ça que si tu regardes mécaniquement, les statistiques aujourd'hui, ce qui sont le fun, c'est ce qu'on appelle le exit-vélocité en anglais. Donc, lorsque la balle quitte le bâton, est-ce qu'on a... Tu sais, tu peux placer une balle sur un tee, tu sais, qu'elle ne bouge pas, puis le gars va la frapper. Fait que là, tu sais, bon, OK, il n'a pas perdu de vitesse. L'élan est encore là. Il y a un paquet de facteurs qui disent, OK, mécaniquement, tout va bien. Maintenant, il se présente au bâton, puis il est incapable de toucher une balle. Ben, on revient souvent à... Tu sais, on manque de confiance ou... Tu sais, encore... Je reviens encore à Yogi, mais il avait tellement raison. Tout se passe à l'intérieur de la tête. Tu sais, si tu arrives au bâton, Alain, puis tu te dis, OK, là, j'affronte Garrett Coles, j'ai aucune chance. Tu sais, mais il est bien... Ben, t'affronperas pas. Le cerveau, t'es en train de dire à ton cerveau, écoute, repose-toi, chef, il ne donnera rien. C'est carrément ça, tu sais. Ça ne veut pas dire que tu vas avoir 100 % des chances de la frapper si tu te dis, OK, ah oui, Garrett, amène-le à ta balle, mais tu te donnes dans un... Tu te mets dans un état d'esprit de réussite. Oui. Je ne sais pas ce qui se passe dans la tête d'Andrew Miller. Est-ce qu'il se dit, je vais lancer une autre balle, je vais lancer une autre balle. Quand tu entres dans ce cercle vicieux-là, c'est bien difficile de s'en sortir. Il y a très peu de l'ont fait. Exactement. Moi, je trouve ça très inquiétant. Puis là, on parle d'un gars qui a connu énormément de succès. Puis d'ailleurs, en accordait très peu de buts sur balle à un certain moment donné dans sa carrière. Donc, c'est un petit peu inquiétant parce que, tu l'as dit, la jurisprudence nous indique qu'une fois que tu rentres dans ça, c'est très difficile. Mais c'est sans aucun doute un aspect mental. Donc, lui, ça va lui prendre probablement un expert qui va essayer de trouver une manière de lui redonner un peu cette confiance-là. Bonne chance. Bonne chance. Parce qu'encore une fois, ça peut être très difficile. Bon, dernier sujet, Marc. Et ça te touche un peu parce que c'est les Olympiques de Tokyo qui s'en viennent. Mais avec tout ce qui se passe dans le monde aujourd'hui, on parle évidemment de ce fameux virus qui a frappé à peu près tout le monde et tous les secteurs de la société. Le baseball en fait partie. On a reporté un tournoi de qualification pour les Jeux olympiques. Mais ce n'est pas de ça tout à fait que je veux te parler. Je veux te parler de la modification des règlements pour l'admission des joueurs. On va permettre maintenant aux équipes de laisser aller des joueurs qui sont sur la liste des 40 joueurs. Voilà. Marc, écoute, mon impression personnelle, c'est que les États-Unis ne sont pas encore qualifiés pour ce tournoi-là. Ils ont raté leur coup lors de la première qualification en perdant contre le Mexique, qui a marqué, je pense, ses deux points à neuvième manche. On veut que les États-Unis soient de ce tournoi. Tu ne peux pas faire un tournoi de baseball international sur le plus gros théâtre au monde sans les Américains. Regarde les quatre pays qui sont déjà qualifiés. Tu parles du Mexique. Le Japon. Israël. Israël, ben oui. Non, non, mais je n'ai rien contre ça. C'est juste qu'on ne parle pas de puissance des baseballs mondiales. Il reste deux tournois de qualification encore. Il y en a un, d'ailleurs, qui va s'amorcer ici aux États-Unis bientôt, la fin du mois de mars. Ça ne sera pas facile. Puis, il ne sera pas facile pour le Canada, malheureusement. Non, parce qu'il y a des équipes comme la République dominicaine, notamment, qui vont déléguer quelques bons joueurs aussi pour ce tournoi-là, Porto Rico-Vénézuéla. Il y a des bons clubs là-dedans. C'est sûr que le format de qualification, bon, il y a des gens qui le questionnent aussi, mais à un moment donné, c'est parce que... Ben seulement, c'est ces équipes, là. Ce n'est vraiment pas beaucoup. C'est très, très peu. C'est un tournoi très compact. Oui. Nous autres, c'était huit à l'époque. Les Olympiques de 84-88, c'était huit équipes qui devaient se qualifier à ce moment-là. Et vous jouiez pendant les deux semaines de la compétition parce que là, on a divisé ça en deux parties, le softball et le baseball. Exact. Non, c'était... Non, nous autres, à l'époque, on l'avait joué, c'était dans la première semaine. Alors, on avait à peu près au bout de dix jours, on avait déjà... C'était assez haut dans 88, il faut préciser. Oui, dans ce cas-ci, exactement. Donc, tu avais, c'était facile, deux pôles de quatre. Les deux premières positions passaient à la ronde suivante, la ronde des médailles, puis là, ça se croisait à ce moment-là. Donc, c'est un format assez simple, mais je trouve que ça faisait quand même... Bon, tu avais huit... Déjà, on trouvait ça très peu huit. Alors, imaginez lorsque c'est moins que ça, donc... Mais, écoute, ça n'empêche pas que ça va être intéressant, par exemple, pour l'équipe canadienne, de voir les gars s'essayer. Tu sais, Philippe Aumont, qui va quand même bien au camp des Blue Jays de Toronto, bien, en fait, un peu sa marque avec l'équipe lorsqu'il avait battu justement Cuba, à un moment donné, dans un des tournois de qualification. Donc, il y a des bonnes choses intéressantes qui peuvent se poursuivre, mais tu as raison, Alain, d'avoir un bassin de joueurs un peu plus large, bien, ça va permettre aux États-Unis, vous comprendrez d'avoir une équipe un peu plus puissante pour s'assurer leur plan. Mettons, si les Blue Jays prêtent à Nate Pearson pour trois manches dans un match de qualification, ça pourrait aider les Américains. Mais je peux dire que c'est à Château et des organisations encore. Bien, ils ont des choix... C'est parce qu'ils ont des choix à faire, puis les Américains sont très patriotes, on le sait. Les équipes qui disent, non, on ne veut pas, mais c'est parce qu'on... Écoute, le Japon souhaite que les Américains soient là. Et j'ajouterais un aspect, Marc, qui est un peu politique pour les Olympiques. Le baseball est de retour sous les pressions des Japonais. Les Japonais tenaient à ce que le baseball soit de retour. Et pour que ça revienne quatre ans plus tard, il faut qu'on ait un bon tournoi. C'est une faveur qu'on a faite au Japon en ramenant le baseball. Quand on l'avait écarté, il y avait eu aussi un vote politique, je ne reviendrai pas sur les... Mais c'était au début des années 2000. Bon, pour toutes sortes de raisons, les États-Unis n'étaient pas très populaires à travers le monde, surtout en Europe. Et le baseball avait été écarté un peu en raison de ça. Et là, on revient. Je pense que c'est important qu'on ait un bon tournoi pour que le baseball ne soit pas écarté. Parce que, bon, je ne pense pas qu'on fasse des pieds et des mains pour qu'on conserve le baseball dans quatre ans, en 2024. Tu as raison, tu as raison. On va malheureusement y aller de l'Olympique en Olympique. Mais si on offre un bon spectacle, si c'est intéressant, si on voit qu'il y a une attention particulière à ce sport-là, c'est sûr que la vente va se faire un peu mieux pour les Jeux suivants. Mais on est rendu là. Il faut que le spectacle soit à la hauteur. Je regarde les équipes qui sont déjà en place. Là, il va falloir mettre deux autres puissances du baseball pour qu'on puisse se donner un meilleur spectacle. Et je terminerai en disant que la fameuse excuse qu'on n'a pas les meilleurs aux Olympiques sans pas d'affaires-là, est-ce que vous allez enlever le soccer? Ce ne sont pas les meilleurs qui sont là au soccer? Je veux juste dire ça comme ça. Ce n'est pas tous les sports qui amènent leurs meilleurs joueurs. Et pourtant, la médaille d'or au coup compte quand même pour ces joueurs-là. Tu le sais, Marc, si tu en avais eu une médaille d'or, je peux te dire une chose. Je ne l'apporterai encore. Marc, ça complète ce compte complet. On va se revoir sous peu. Les camps d'entraînement sont en marche. Et c'est à la fin du mois de mars que la saison commence. Donc, dans moins de trois semaines, on va se revoir pour le tout premier match. On vous souhaite un bon mois de mars. Continuez de suivre ce qui se passe. Nous, on vous revient. N'oubliez pas qu'il y aura une émission spéciale en vue de la saison 2020, tout juste avant la saison. Voilà, à la prochaine. Au revoir.